... Devant la haute cour constitutionnelle égyptienne dans la capitale Lecaire, les mesures de sécurité ont été renforcées en ce début de semaine. Au centre de toutes les attentions, la cour doit se prononcer sur la légalité de la Chambre haute du Parlement, mais aussi sur celle de la désormais ex-Assemblée constituante qui a rédigé la nouvelle constitution, adoptée ensuite par référendum. Pro comme Antimorsi attendent le verdict avec impatience alors que le pays est divisé sur la question de la constitution et plusieurs manifestations, parfois violentes, ont émaillé les rues des principales villes du pays depuis plusieurs mois. Je suis une citoyenne égyptienne, une musulmane modérée. Je n'appartiens à aucun parti ni à aucune faction. Je suis une citoyenne égyptienne normale. Tout ce qui compte pour moi, c'est la souveraineté de l'Egypte partout dans le monde. Je suis ici pour manifester contre les frères musulmans qui insultent le système judiciaire égyptien. Et on ne devrait jamais insulter la loi ni la justice. Il existe une ligne rouge à ne pas franchir. Le président Morsi n'a rien fait pour l'Egypte. Il a fait seulement pour les frères musulmans. Et moi, je n'aime pas ça. Nous sommes tous des égyptiens et nous devrions tous être traités de la même manière. Initialement prévu le 2 décembre dernier, la cession de la haute cour constitutionnelle a été reportée après que des manifestants pro-Morsi ont envahi le bâtiment afin d'empêcher toute dissolution des deux chambres dans lesquelles les islamistes sont majoritaires. de la haute couronnez. On se fait à l'emploi, c'est une honte. C'est une honte.